Primitif de 2x³ plus x² plus 4 sur x² plus 4 au carré. Bon, vous voyez tout de suite que le domaine, c'est R. Parce que le dénominateur, il est toujours c'est x² plus 4. Bon, il s'ennuie déjà de nuit. Alors, on a 2x³ plus x² plus 4. 2x³ plus x² plus 4. 2x³ plus 4. Donc, ce qui veut dire qu'ici, x² plus 4, c'est des pôles complexes. C'est des pôles complexes. Donc, je vais transformer en fraction. Alors, vous avez du degré 3 sur du degré 4 parce qu'au carré au carré, ça fait du degré 4. Donc, on a une fraction régulière à transformer en une somme de fractions simples. Donc, 2x² plus x² plus 4. 2x³ plus 4 sur x² plus 4 au carré, on va passer par une décomposition en fraction simple à pôle complexe. Donc, on a 2x² plus x² plus 4. C'est égal à x plus b fois x² plus 4. plus c'est égal à x² plus c'est égal à x² plus 4. A x plus b fois x² plus 4. A x² plus b fois x² plus 4. A x² plus b fois x² plus 4. Alors, c'est égal à x² plus 4. Alors, formation des équations. On voit déjà que le A vaut 2. le B, ça c'est une coefficient en 3, coefficient en 2, le B vaut 1. Le B x², ça fait 1. Le coefficient en x, on a c plus 4, A égale 0, enfin ça c'est une coefficient en 1, une coefficient en X, D égale 4. Et si je me trompais, j'ai oublié 4B, 4B plus D. Alors on a l'équation 1, 2, 3, on va faire ça par élimination, on va la résoudre par élimination, on a déjà le A égale 2. Donc A égale 2, on a plus cette équation là, donc je peux remplacer C plus 4 fois 2, 0, donc C égale, donc le A il vaut 2, le B il vaut 1, le C il vaut moins 8. Le C il vaut moins 8, parce qu'ici vous avez C plus 8 égale 0, donc c'est également 8. Donc ça on n'a plus besoin de cette équation là, C plus 4A on n'a plus besoin, le D, 4B, B c'est 1, plus D égale 4, donc D égale 0. Et on a le D qui vaut 0. Je vais aller rechercher mon équation, enfin, ma décomposition. avec A égale 2. A égale 2, B égale 1, C égale moins 8, et D égale 0. Donc je vais remettre les valeurs. A égale 2, B égale 1, C égale moins 8, et D égale 0. Et donc, pour primitiver, je dois primitiver ceci, D égale primitif de ceci, D égale 1, primitif de ceci, D égale 2, Le moins 8, je vais le sortir. Et on a deux primitifs à calculer. On a I1 et la primitif I2. Bon, je vais calculer d'abord la primitif I1. Je vais calculer d'abord je vais décomposer en 2X X carré plus 4, primitif d'x plus primitif de d'x sur x carré plus 4. Celui-ci, c'est 2 primitifs de x sur x carré plus 4, d'x plus primitif de d'x sur x carré plus 4. Je vais poser U égale x carré plus 4, d'u égale 2x dx. Donc, on aura ici, si vous voulez, 2, alors, donc, d'u sur 2 égale x dx. Donc, x dx primitif de x carré plus 4 qui vaut U et x dx ça fait c'est d'u sur 2. Plus primitif de x carré plus 4, ça va donner une arc tangente. Alors, je pourrais mettre directement la réponse. Bon, je n'ai pas besoin de faire la transformation parce que j'ai déjà vu c'est 1 sur a arc tangente de bon, je vais quand même faire les transformations. Je vais diviser par 4, donc, si je mets dans le carré, c'est x demi au carré plus 1. Voilà, mais on a divisé par 4. et donc là, le premier, c'est ln plus 1 quart de arc tangente de x sur 2. Je suppose v égale x demi dv égale dx, donc il n'y a pas de problème. Et u, c'est x carré plus 4. donc on a déjà une première partie de la primitif. ln de x carré plus 4 plus 1 quart de arc tangente de x sur 2. maintenant, il reste encore une primitif à calculer. C'était moins 8x. Là, voilà. Alors, je posais v égale x carré plus 4. dv égale 2x différentiel de x. Donc, on a moins 4 primitifs de 2x dx sur x carré plus 4 au carré moins 4 primitifs de différentiel de x carré plus 4 sur x carré plus 4 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ici v moins 4 primitifs de dv sur v carré. Et ça, c'est moins 4 1 sur moins v. C'est-à-dire 4 sur v. Et v, c'est x carré plus 4. Donc, x carré plus 4. x carré plus 4. Ah, une constante près. Bon, on va vérifier ça. intégrale de hache. Bon, 4 sur x carré plus 4, je l'ai. Ln de x carré plus 4, je l'ai. De toute façon, je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues, effectivement, parce que effectivement, le x carré plus 4 est toujours positif, donc ça ne pose pas de problème. je peux mettre des parenthèses. Et l'autre, c'est 1,5 arc tangente. Une petite erreur. On va vérifier l'arc tangente. 4, j'ai, c'est 1,5 par 4. Ah ouais. Euh, non, non, deux x plus 1. Ouais. Je vois où est l'erreur. C'est ici. Euh, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème, s'il y a un petit problème ici, c'est parce que si je pose V est égal à X demi DV est égal à DX sur 2, ce qui veut dire que 2DV égale DX donc là, il faut multiplier par un 2 et 2K, ça fait un demi et donc on aura un demi effectivement, ça fait bien un demi ou pas un quart et sinon tout le reste serait bon, un demi-heure que tu as aujourd'hui X demi, c'est bon bon, c'est simplement parce que je, bon, quand vous faites vous posez V est égal à X demi un DV c'est DX sur 2 donc DX vaut 2 2DV donc j'aurai 2DV sur V carré plus 1 1 plus V carré donc j'aurai DV sur 1 plus V carré DV sur 1 plus V carré, ça retange en V mais avec le 2 qui est devant et le quart qui était devant, des deux quarts, ça fait un demi J'aurai 5 n'a pas de 4 1 plus V – Sous-titrage FR 2021